et bienvenue dans ce nouveau daily vlog aujourd'hui on va faire enfin de la poterie j'en peux plus j'en ai mon appartement déjà c'est un mess mais alors là avec la poterie ça va être vraiment n'importe quoi donc je me suis mise en tenue j'ai attaché mes cheveux j'ai mis un t-shirt de merde et on va attaquer la poterie donc ça là je l'ai acheté à action à un euro et quelques m'ont dit que c'était très très bien que ça séchait bien etc en gros ma soeur elle a accouché je suis devenue tata et elle avait fait une liste et tout comme tout le monde là pour les cadeaux et tout le monde a dit ce qu'il faudrait machin etc et en fait moi je me voyais pas lui offrir un chauve-biberon ou je sais pas quoi ou bidou chouette enfin voilà je me voyais pas offrir des trucs comme ça mais moi je suis sa soeur t'as vu je suis une bad bitch voilà il faut que j'innove et en plus j'ai une réputation à tenir je suis la plus créative de cette famille c'est moi le poisson le plus génial au monde donc il fallait que je fasse un truc original j'ai à la fois de la poterie donc j'aimerais bien lui faire un panda j'avoue j'ai vidé en tête mais je l'ai pas dessiné donc je vais pas vraiment savoir si ça va passer ou pas je ne sais même pas si je vais réussir à faire un panda et j'avais acheté aussi un bavoir blanc et j'ai acheté aussi des trucs pour broder on m'a visité d'acheter un abécédaire je n'en ai pas trouvé et je sens que je vais galérer de toute façon même avec un abécédaire je me suis dit autant galérer vraiment de manière puissante donc ça serait pour broder son prénom sur le bavoir on va faire ça j'ai pris aussi sur Chine des petits ustensiles comme ça genre une éponge pour lisser je crois des trucs des machins donc écoutez on va tester pour le panda je vais essayer de vous faire un petit dessin de ce que je voudrais je suis pas très sûre de ce qui va se passer j'aimerais donc une tête ronde comme d'hab voilà une tête ronde un corps rond mais j'aimerais bien qu'il s'asseye et je veux qu'il y ait les pieds peut-être qu'il dépasse ou je sais pas comment je vais faire mais j'espère que vous croyez en moi parce que moi là pour l'instant je ne crois absolument pas en moi je sais pas du tout si ça a fonctionné j'ai promis des cadeaux de ouf à ma soeur et en fait je pense que j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais bon on va dire que c'est l'intention qui compte mais c'est vrai que j'aurais bien voulu faire quelque chose de bien mais c'est surtout pour broder le prénom je sens que ça va être un carnage ça je sais comment je vais faire mais alors déjà pour mettre le fil dans le trou de l'aiguille alors là vous m'oubliez j'y arrive pas faut que je demande à ma voisine de me le faire parce que moi j'y arrive vraiment pas ah c'est pas mal ça ça c'est gris ça pue ah c'est même bon du coup j'ai tout ça de près ma petite pâte donc j'espère que ça va le faire donc ça on va dire que c'est pour découper voilà et un morceau maintenant il faut faire un rond c'est vachement dur en même temps t'as vu la taille de la tête on va peut-être enlever un peu de matière oh c'est dur c'est vachement dur enlevé déjà oh là là ce carnage on est d'accord que c'est un carnage qui se prépare voilà ah oui c'est déjà mieux bon maintenant il faut faire une boule donc là j'ai essayé de faire une oreille je suis pas sûre que ça soit bien mais bon on tente hein on continue de tenter ce genre de choses donc je mets genre une petite pâte là comme ça je fais des petits guibouis et je mets un peu d'eau en même temps parce que sinon ça sèche trop on continue de tenter ce genre de choses ce que vous en pensez mais ma petite tête de panda pour l'instant j'en suis très contente franchement pour une première tête de panda ça va et après je poncerai je ponce l'arrière parce qu'il y a des petits défauts mais du coup comme la tête est grande le corps doit être quand même pas mal grand donc bah c'est reparti on va essayer de faire un rond comme on peut on peut faire un rire plus on peut créer un rond Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501